Bonjour, bienvenue à cette présentation sur la digestion chimique, une introduction avec les molécules impliquées. Alors la digestion chimique constitue une modification de la nature des aliments et pour faire ça, il faut briser les liens, les liens covalents entre les molécules qui constituent les aliments. Et ce sont les enzymes qui brisent. Dans la digestion chimique, les enzymes agissent comme des ciseaux biologiques qui coupent les molécules en morceaux, qui permettent de réduire la taille des molécules. Les enzymes coupent les aliments jusqu'à ce qu'ils deviennent des nutriments. Donc quand une molécule est assez petite pour être absorbée, on l'appelle nutriments. Alors, première catégorie, les glucides. Parmi les glucides, il y a les monosaccharides constitués d'un seul sucre, comme le glucose, le galactose, le fructose. Il y a ensuite les disaccharides qui sont faits de deux monosaccharides attachés ensemble, comme le lactose, le sucrose et le maltose. Et finalement, il y a la catégorie des polysaccharides, donc qui sont faits de centaines de monosaccharides, tels que l'amidon et le glycogène. Les monosaccharides sont des nutriments, car ils sont suffisamment petits pour traverser la muqueuse intestinale, étant donné qu'il s'agit de molécules polaires, vont passer grâce à des protéines de transport par diffusion facilitée. Dans le cas des disaccharides, les molécules sont trop grosses pour être absorbées, ce sont donc considérées comme des aliments. De même que les polysaccharides, ces deux types devront subir une digestion par des enzymes spécifiques pour être suffisamment petits pour traverser la paroi des cellules. Du côté maintenant des protéines, il y a les acides aminés. Il y a 20 sortes d'acides aminés différents. S'ils sont en combinaison de deux, on appelle ça un dipeptide, en combinaison de trois, un tripeptide. Et quand il y a plusieurs acides aminés de suite, généralement plus de trois, on les appelle un polypeptide. Donc ça peut aller jusqu'à des centaines et des milliers d'acides aminés, les uns à la suite des autres. Et ces chaînes d'acides aminés-là peuvent se replier d'une façon plus ou moins spécifique. Ce repliement, à partir du moment que la chaîne de polypeptide se replie, on appelle ça une protéine. Les acides aminés sont de petites molécules polaires qui sont en mesure de traverser la membrane cellulaire grâce à des protéines de transport spécifiques par un processus de diffusion facilité. Ils sont donc considérés comme des nutriments, alors que les dipeptides et les tripeptides sont trop gros pour être absorbés. Ce sont donc des aliments. De même que les polypeptides et les protéines, ces molécules devront être coupées par des enzymes spécifiques pour avoir une taille suffisamment petite pour être capables de passer grâce aux protéines de transport qui leur seront spécifiques. Les enzymes elles-mêmes sont des protéines pour simplifier l'animation. On va continuer à les représenter avec des ciseaux parce qu'elles coupent justement les aliments en plus petits morceaux. Et finalement, dans la catégorie des lipides, il y a le glycérol, il y a les acides gras, un assemblage de ces deux molécules. Ça s'appelle un monoglycéride. S'il y a un acide gras attaché sur un glycérol, on peut avoir des diglycérides, donc deux acides gras attachés sur un glycérol. Et celui que l'on connaît le plus, c'est le, on l'appelle communément le phospholipide. Et finalement, il y a les triglycérides, donc un glycérol avec trois acides gras attachés dessus. Le glycérol, les acides gras et les monosaccharides sont des nutriments. Ils pourront être absorbés directement par la muqueuse intestinale. Étant donné que ce sont des molécules non polaires, peuvent traverser la membrane cellulaire par diffusion simple en suivant leur gradient de concentration. Les triglycérides, tant qu'à eux, sont trop gros pour être absorbés. Ce sont donc des aliments. Ils devront subir une digestion grâce à des enzymes spécifiques pour être en mesure de traverser les membranes cellulaires. Donc, en résumé, les nutriments sont les monosaccharides, comme le glucose, galactose et fructose, les acides aminés, le glycérol, les acides gras, ainsi que les monoglycérides, mais également les minéraux, l'eau, les vitamines liposolubles et hydrosolubles qui n'ont pas besoin d'être réduits en taille pour pouvoir être absorbés au niveau de l'intestin grêle. Donc, toutes les autres molécules qui ne sont pas dans cette liste devront être digérées, comme les polysaccharides, les polypeptides et les protéines, ainsi que les triglycérides. Donc, toutes ces molécules sont des aliments, devront être réduits en taille par les enzymes jusqu'à temps que ce soit des nutriments, donc suffisamment petits pour être absorbés par la muqueuse intestinale. Merci.